En rejoignant l'équipe, j'avais vraiment à cœur de justement pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour aller vers un monde un petit peu plus sain, où l'air est plus respirable. Je m'appelle Pierre Jamard et je fais partie de la cellule santé-environnement. Dans la cellule santé-environnement, on va travailler sur toutes les questions qui recoupent notre environnement extérieur et la santé humaine. Donc ça va aussi bien de la qualité de l'air extérieur, la qualité de l'air intérieur, la pollution sonore, la pollution électromagnétique, les substances préoccupantes, les pesticides. Donc vraiment toute une série de sujets. J'ai travaillé dans le secteur de l'assainissement et la gestion des déchets dans la coopération et le développement avec Enabel. Et donc là, je suis parti en Guinée-Conakry pour un projet de valorisation et de recyclage des déchets dans la capitale. Et après mon expérience en Guinée, j'ai encore changé de direction et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe chez Canopéa. C'est un métier où c'est important de pouvoir facilement aller vers les autres vu qu'on doit développer des réseaux pour chacune des thématiques de travail. Et la curiosité, ça va de pair. Il y a différents dossiers qui changent au cours de l'année et il faut toujours avoir la même curiosité d'un peu creuser, mieux comprendre ce qui se passe. Toujours vouloir en savoir un petit peu plus. Curiosité, sociabilité, c'est important. On pousse et on met la cale. Ça, c'est une citation que m'avait transmise un collègue guinéen. Et donc c'est vraiment cette image de petit à petit, un peu la théorie des petits pas. Et que dès qu'on a réussi à avancer dans une étape, on pose au jalon, on pousse, on met la cale avant d'aller plus loin. C'est une phrase qui m'inspire.